Bonjour à tous, merci d'être venu, moi c'est Antoine, team GraphQL, moi c'est Hugo, team Falcor, et ceci est GraphQL vs Falcor. A ma gauche, je vous présente Hugo Wood, moi c'est Antoine Cellier, on est tous les deux consultants chez Zenica à Nantes, on vient de loin. Et Hugo, derrière ce talk, il y a une petite histoire. C'est que tu as donné des talks sur Falcor ou Devox, adressant au Nantes Jug, et moi j'ai donné des talks sur GraphQL, au BDXIO et au Nantes Jug. Et en fait on a eu une idée chez notre client à la pause, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas un fight GraphQL vs Falcor. Exactement, et du coup c'est un talk qu'on a fait évoluer depuis quelques mois, et donc là c'est la dernière fois qu'on le donne, c'est de la 4ème fois il me semble. C'est le dernier round. Le dernier round. Bon on va assez parler de nous, Antoine, let's fight ! Hugo, il faut se détendre. Je pense que les gens que laisse pas Falcor ou GraphQL, il faut déjà leur présenter les deux combattants. Ok ? Ok, qui a déjà entendu parler de GraphQL ? Qui a déjà entendu parler de Falcor ? C'est moi. A Devox c'était moite moite. C'était moite moite. Alors l'objectif de Stoxx c'est de présenter 3 technos qui ont toutes le même objectif, c'est de transférer des données d'un client à un serveur. Comment le client fait pour exprimer sa demande de données, comment le client fait pour résoudre où trouver les données et comment les transférer vers le client. Donc la technologie par défaut qu'on utilise de nos jours c'est du reste, donc transférer des données via HTTP en utilisant le protocole HTTP comme protocole applicatif. Il y a deux nouvelles technologies Challenger dans ce domaine, c'est GraphQL et Falcor. Donc avant de commencer, regardons pour, on va tous se mettre d'accord, faire une rapide présentation des 3 technos. Donc REST, je pense que tout le monde à peu près connaît, mais voilà, pour mettre tout le monde sur le même niveau, pour transférer des données avec REST, le client il dit, il utilise un verbe HTTP d'une part et une URL pour identifier une donnée. Donc le verbe c'est qu'est-ce que je fais et l'URL c'est qu'est-ce que je veux. Donc GET sur par exemple cette URL là, donc nous on va parler de transport, donc là Station c'est un arrêt et COM c'est un identifiant d'arrêt sur un réseau de transport. Et en retour, donc on demande ça, le client demande ça au serveur, en retour le serveur typiquement répond avec les données, pardon, typiquement au format JSON mais ça peut être autre chose bien sûr. Avec, ben voilà, là il se trouve qu'il y a plusieurs champs dans l'objet retourné, mais en tout cas on a pas de contrôle sur la quantité de données qui est retournée. Ok, GraphQL c'est une autre manière par rapport à REST de récupérer des données. Donc on a vu qu'avec ta Rocket REST tu veux récupérer une station par rapport à son ID. Et ben ici c'est ce qu'on fait aussi, on a une Rocket Station, on lui passe un paramètre qui est un paramètre nommé ID. La valeur de ce paramètre c'est COM, et ici la différence avec REST c'est que je peux choisir exactement quelle donnée je vais récupérer. Donc là pour un objet de Station, je récupère la latitude et la longitude. Et ma réponse, pareil ça peut être du JSON, je récupère ma station avec les deux champs que j'ai demandé. Si on veut vulgariser un peu la chose, à votre gauche c'est la Rocket, donc je passe que les clés, et à droite j'obtiens les clés plus les valeurs. Alors GraphQL avant tout c'est quoi ? C'est une spécification encore en face de Draft, donc elle évolue au fur et à mesure du temps. Elle a été proposée par Facebook, et ce qu'il faut savoir c'est que Facebook utilise l'implémentation de GraphQL depuis deux ans, notamment pour leur application mobile. Donc comme je vous l'ai montré, c'est un langage pour écrire des requêtes, et on va aussi avoir un côté serveur, donc l'implément côté serveur va permettre d'interpréter ces requêtes et de nous donner une réponse. Donc Falcor de son côté, c'est un peu le même genre, on voit que la requête s'écrit un peu de la même façon, mais première chose, c'est pas un nouveau langage, on utilise du JSON, parce que comme tu as dit, ta requête ressemble à un JSON où il n'y a que les clés, pas les valeurs. Si on prend un objet JSON, c'est une map de clés-valeurs, si on enlève les valeurs et qu'on ne met que les clés, c'est une liste de clés. Donc en Falcor, ce qu'on donne, c'est une liste de clés. Donc là, l'idée de Falcor, c'est de se dire, de toute façon, les données auxquelles le client a accès, de toute façon, ça ressemble à un graphe, ça peut ressembler à un objet JavaScript, donc on va le traverser comme on le fait en JavaScript. Donc là, on peut lire ça comme stations.com.latitude, ok, je veux ce champ-là, et stations.com.longitude, donne-moi ce champ-là, serveur, et le serveur répond avec juste les champs que j'ai demandé dans une structure qui correspond à la demande que j'ai faite. Donc, comme j'ai demandé stations.com.latitude, le serveur me renvoie un objet dans lequel je peux dire stations.com.latitude et récupérer la valeur que j'avais demandé au départ. C'est une technologie qui est développée et proposée par Netflix, donc c'est un dialecte JSON pour écrire des requêtes. Il y a une lib côté serveur comme GraphQL pour que le serveur puisse interpréter les requêtes, trouver les données et les renvoyer. La différence là avec GraphQL, c'est qu'il y a aussi une lib côté client qui va nous donner quelques fonctionnalités supplémentaires qui sont bien sympathiques, qu'on va voir juste après. Ok, alors, pour ceux qui sont plus à l'aise avec un visuel, où se situe un serveur GraphQL, Falcor ? On va se situer au même niveau qu'un serveur REST potentiellement. Donc, ça va être un middleware entre nos applications clients et nos sources de données. Nos sources de données, ça peut être des bases de données, d'autres services REST ou pourquoi pas, des fichiers. Donc, mon client fait une requête, mon serveur GraphQL ou Falcor va aller rechercher des données selon la requête et il va répondre pourquoi pas en JSON au client. D'accord, donc ça ne vient pas perturber notre architecture. Exactement, c'est tout à fait classique. GraphQL et Falcor, c'est identique sur un point, c'est que c'est le client qui va piloter. Donc, seul le client va décider quelles données il récupère exactement. Le premier point, c'est qu'on va avoir une granularité jusqu'au champ, comme on l'a vu tout à l'heure. Je ne récupère que la latitude ou la longitude. Je vais avoir un choix des relations à traverser. Donc, si j'ai des relations entre mes objets, je vais pouvoir directement faire un choix entre ces différentes relations. Mais en fait, grâce à ces deux choses, plus au fait qu'en une requête, je peux faire plusieurs requêtes. Avec une seule requête HTTP par écran, je peux récupérer l'intégralité de mes données pour alimenter mon écran. Par exemple, si on a une application normale, j'ai un écran, j'ai plusieurs données, je vais faire deux appels réseau. Si j'ai deux types de données. Ici, avec un appel réseau, je récupère toutes mes données. Mais ça reste différent sur de nombreux points. Nous, ce fait. En fait, là, déjà, c'est un nouveau langage. Ça reste quand même assez naturel. Assez vite en compétence de soupe, on comprend directement. Oui, ça reste un nouveau langage quand même. Ça veut dire qu'il faut intégrer le parseur, il faut intégrer éventuellement des query builders, etc. Donc, ça va être le même genre que SQL. C'est-à-dire qu'on va avoir un peu le même tooling. On a un langage étranger qu'on va intégrer dans notre langage. Donc, si là, Falcor a choisi l'approche un peu plus pragmatique qui est JSON, ça me suffit. Donc, je peux utiliser, ça s'intègre bien mieux du côté du JavaScript pour le client. Et même côté serveur, si c'est un autre JS. C'est vrai. En GraphQL, on va avoir un typage statique. C'est-à-dire que toutes les données que je veux exploiter, lire ou modifier, je vais devoir les déclarer dans un schéma. Donc, ça, c'est assez coûteux. C'est un des gros inconvénients de GraphQL. On le verra tout à l'heure. Toi, tu n'as pas ça, du typage dynamique. Oui, parce que le typage statique, ça me rappelle SOP. Alors, reste, on a parié sur le typage dynamique. Donc, Falcor, on reste dans le typage dynamique. On n'a rien à déclarer. On peut commencer à utiliser les données tout de suite. OK. Alors, très bien. Moi, mon typage dynamique, je vais m'en servir. Statique. J'ai de l'introspection. C'est-à-dire que je vais pouvoir requêter mon schéma. Et grâce à cette introspection, je vais avoir de la génération de documentation et de l'autocomplexion pour faire mes requêtes. On verra tout à l'heure que c'est vraiment sympa. OK. Moi, avec la librairie client que je disais tout à l'heure, j'ai deux fonctionnalités qui sont super sympas, qui sont le batting et le caching. Donc, ce que ça veut dire ? Batting, ça veut dire que si mon application client, elle est modulaire et que les modules font des requêtes qui sont indépendantes les unes des autres, le client Falcor va être capable de fusionner ses requêtes en une seule. Comme ça, il y aura une seule requête HTTP qui sera faite au serveur. Ensuite, il y a un cache côté client. Donc, s'il y a un champ que j'ai déjà demandé et que je le connais, je n'ai pas besoin de le redemander. Et ça va un petit peu plus loin que ça. Si, par exemple, je demande dix champs et qu'il y en a cinq qui sont déjà dans mon cache, il va demander juste les cinq autres. Donc, il est assez intelligent à ce niveau-là. C'est vrai que moi, je n'ai pas ça. Je n'ai pas de batch, je n'ai pas de catch dans le RFQL. Ils n'en parlent pas du tout dans un spec. Après, il y a des librairies tiers, ce qui nous permet de mettre en place du batching, notamment la librairie data loader de Facebook. Et du catching avec une imprême de l'URQL côté client, celle d'Apollo notamment. On va avoir du cache qui est mis en place. Donc, ça, c'est un moment en plus encore à faire pour ne jamais mettre en place avec le RFQL. C'est vrai. C'est vrai. Par contre, avec l'URQL, tu vois, j'ai N implémentations. C'est-à-dire que c'est une spécification où on va retrouver sur GitHub des implémentations en Java, en JavaScript, en Go, en PHP, en Python, en tout ce qu'on veut. Et toi, tac, tu as une seule implémentation. C'est pas terrible, ça ? Alors, côté client, il n'y a que JavaScript. Mais bon, ça, ça paraît à peu près logique. Mais c'est vrai que côté serveur, il n'y a que l'implantation Node.js. Après, tes implémentations, il faut quand même préciser que c'est de la compréhension. C'est de la communauté. Ouais. Il y en a une qui est vraiment fiable, c'est GraphQL LJS. Voilà. Qui est surveillée par Facebook. D'ailleurs, il y a des ingénieurs pour inventer GraphQL qui surveillent sur le repo. Mais c'est le seul repo qui est vraiment surveillé. Les autres, je ne sais pas trop ce que c'est. qui est en Europe, au moins donné, à Berlin. L'écosystème est assez fourni. Facebook met vraiment en avance cette technologie et les gens qui l'ont développé. Donc, il y a une petite hype. Voilà. Et, Hugo, toi, tu n'as aucun argument, je pense. Ouais. Allez, allez. C'est bon. Let's fight. Alors, Hugo, on ne peut pas y aller. Ça va être une boucherie. Il faut qu'on cadre la chose et il faut qu'on mette des règles à ce combat. Allez, vas-y. Dépêche. Dépêche-toi. C'est parti. Alors, ce qu'on va faire pour départager les trois technologies, c'est qu'on va développer une application web de transport. Notre donnée, c'est la TAP, donc les transports de réglomération d'anthèse. Je me permets ? Vas-y. Pour développer cette application, on va avoir des user stories. Et pour chaque user story, on va devoir récupérer des données et les afficher sur votre application. Après chacune de ces user stories, on va faire un petit bilan et on va attribuer des points aux trois technologies. Et à la fin, on fera un bilan, le total de tout ça. Pour faire ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Raccord, que Hugo et moi avons développé. Et Raccord, ce qu'il va faire, c'est qu'il va... On va écrire une requête en GraphQL, elle va être traduite en FunCore. On va écrire une requête en FunCore, elle va être traduite en GraphQL. Et on va pouvoir exécuter ces requêtes et voir la réponse qui est retournée derrière. Un projet open source tout à fait authentique, puisqu'il y a un petit cœur. Exactement. C'est bon ? T'es prêt enfin ? On se fait sur la tronche. Ok, alors première user story soumise par les utilisateurs. Donc on fait une appli de transport. On veut la liste des prochains passages pour un arrêt donné. Normal. Donc en gros, on va avoir deux écrans dans notre appli. Au départ, on va avoir un premier écran d'accueil où on a la liste de tous les arrêts qui existent. Puis ensuite, on peut sélectionner un arrêt. Et là, on aura le bus machin, il passe dans trois minutes, etc. Donc comment le client va faire pour interroger le serveur et récupérer ces données-là ? Donc en reste, ce qu'on ferait, c'est qu'on ferait un get sur l'URL slash stations. Peut-être qu'il faut que je précise que les arrêts seront les stations, parce qu'on l'a fait en anglais, et les passages seront des stops. Donc attention, les stops, ce n'est pas les arrêts, ce sont les passages. D'accord ? C'est la terminologie utilisée par Google Transit. Donc station, ça, station, on fait un get dessus, ça va nous donner la liste des arrêts. Donc comme il y en a beaucoup, on met des paramètres de pagination. En retour, on récupère une liste d'id d'arrêt. OK ? Et ensuite, on fait un get sur ces id pour récupérer les données de chacun des arrêts. Les passages, on fait slash stops, on dit les passages à quel arrêt. Donc ça, c'est station id. Ensuite, on a un paramètre after qui est une date heure pour dire, il nous faut la date parce que le week-end, les horaires sont différents, etc. Et il nous faut aussi une heure pour dire, je veux les passages à partir de midi, par exemple. Et on a aussi des paramètres de pagination, vu que quand on dit je veux les passages à partir de midi, c'est une liste infinie. On récupère une liste d'id, on fait des get sur ces id pour récupérer les données d'un passage. Donc un passage, ça va être un arrêt, une ligne, une direction et une heure. OK. Mais Hugo, je t'arrête là, mais tu as beaucoup de requêtes pour récupérer une seule donnée. Quand j'ai mon application, je fais une requête, je reçois une collection d'objets. Il n'y a pas un tableau d'id. C'est du rest ou ? Ben non, Antoine. C'est pas du rest ? Non. Donc ça, ça ne s'appelle pas rest, ça s'appelle ce que tu veux, mais ça ne s'appelle pas rest. Mais c'est pas mal, c'est pas mal parce que je vois ce que tu dis. J'ai bien seul client, donc... Ouais, ben en fait, le truc, c'est que tu te dis, bon, ben pourquoi j'ai besoin de faire n plus n requêtes pour récupérer une liste de trucs. OK, ça s'explique, t'inquiète. Donc, en rest, il faut savoir, c'est qu'il y a une des contraintes de rest, je suis sûr que vous l'avez vu, c'est que les données sont cachables. Une métable en cache. Et ça, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas être disponibles à deux endroits. Parce qu'une donnée qui est dispo à deux endroits, si elle est modifiée, comment le cache sait qu'il faut évincer les deux endroits ? C'est pas possible. Donc, en rest, il faut que la donnée soit disponible à un endroit. Or, dans ton mode de fonctionnement là, elle est disponible à deux endroits parce qu'elle est disponible à la fois dans la liste et dans sa ressource individuelle. C'est vrai. OK. Donc, ce que tu fais là, on va appeler ça RPC parce qu'en fait, tu vas designer tes requêtes un peu spécialement pour tes écrans. Donc, ce que je te propose, Antoine, du coup, comme REST et RPC, c'est vraiment différent, c'est des caractéristiques techniques différentes. On va diviser le REST en deux. On va dire qu'il y a quatre combattants. Allez, ça marche. OK ? Ça marche. Qu'est-ce que ça donne en FALCOR et FALCOR ? Est-ce que c'est bon ? Voilà, c'est bon. Donc ça, c'est l'interface de RACCOR qu'on a développée. Donc, à gauche, vous avez l'éditeur de requêtes FALCOR. Au milieu, vous avez l'éditeur de requêtes GraphQL. Et à droite, vous avez la réponse du serveur. Donc, première chose à remarquer, Antoine ne tape plus une requête GraphQL, il a de l'autocomplétion. Donc ça, il faut être honnête, c'est la killer feature de l'RACCOR. Oui, pas mal. Oui, vous êtes développeur content. Vous avez de l'autocomplétion sur vos requêtes pendant que vous éditez votre code. Vous avez un retour du... Ce n'est pas un compilateur, mais voilà, par exemple, là, il y a une erreur. Qu'est-ce qu'elle dit, l'erreur ? Elle dit que je n'ai pas de données de retour. Tu n'as pas sectionné le champ. Exactement. OK. Donc, je récupère le label et... Donc, vous pouvez mettre des plugins dans vos éditeurs pour avoir un retour direct. Est-ce que ma requête client, elle est valide par rapport au serveur qui tombe derrière ? Et ça, vous pouvez le vérifier au build. Oui. Ça, c'est... OK. Donc, là, je vous dis que je vais récupérer ma liste de stations. Et le from element, c'est pour mettre en place de la pagination. Et ce que je vais récupérer pour mes stations, c'est seulement l'attribut label. Donc, si j'exécute cette requête avec GraphQL, j'ai un objet, un attribut station. Et dans cette attribut station, je récupère ma liste de stations avec seulement l'attribut que j'ai demandé. Tout simplement. Donc, il y a des stations qui ont l'air d'avoir des noms qu'à avoir le même nom. C'est le jeu de données. C'est le jeu. Et pour Falcor ? Alors, du coup, côté Falcor, on a vu que la requête, elle a été traduite au fur et à mesure qu'il tapait. Donc ça, ça prouve déjà d'une part que les technologies sont similaires. On peut faire une traduction automatique si on suit certaines conventions. C'est un peu plus verbeux, mais c'est parce que c'est du code généré. Quand on le tape à la main, il y a des moyens de faire mieux. On va le montrer après. Il y a aussi une autre différence par rapport à GraphQL. Je ne sais pas si vous avez vu. Au lieu que stations, là, ça soit un tableau, c'est un objet avec des index numériques. Alors, il y a une très bonne raison pour ça. C'est que, du coup, chaque champ dans le graph disponible est disponible à une propriété qui est unique. Donc, par exemple, stations.de.label, c'est 8 mai. Ça correspond à cette donnée-là. Alors que, si, par exemple, tu changes le paramètre from et tu mets 1, ça va rester vrai. Il y aura toujours stations.de.label qui sera 8 mai et ça correspond à cette station. Et si jamais c'est modifié, on saura que ça a été modifié. Alors que, du coup, le cache, il a une ID qui ne change jamais et qui est unique pour accéder à cette donnée. Et la stocker. Alors que, si tu le refais en GraphQL, et bien, d'autres sections... Moi, ça ne changera pas. Voilà. Il va être un tableau. Le client n'a aucun moyen de savoir qu'en fait, il manque le premier. Alors, bon, par contre, c'est effectivement un tout petit peu plus difficile à consommer en JavaScript parce qu'on ne peut pas faire forêt directement au-dessus. Oui. Mais convertir un objet avec des index numériques en tableau, c'est extrêmement facile. Par exemple, le downloadage, ça ne fonctionne plus facile. Ok. Donc là, je vais récupérer... Des passages, du coup. Des passages pour... Alors, Station ID. On va prendre une com. C'est l'arrêt central à Nantes. Alors, l'ID de com, c'est Stop Arraya. Stop Arraya, oui, c'est vrai. Un jeu de données. Stop Arraya devant les IDs de tous les arrêts. C'est comme ça. Donc là, il va demander les passages à l'arrêt commerce qui est le central à Nantes, c'est l'arrêt central. On va demander aujourd'hui, du coup, 2017, juin, 22, à partir de... À partir de midi. Ouais, par exemple. Allez. Et puis, il va devoir donner de la pagination. De la pagination qui est obligatoire. Donc, les paramètres de pagination sont obligatoires. On voit que GraphQL, sinon, on n'est pas compris. Tac. Vence. Et je vais récupérer la direction et l'heure de passage. Ouais, l'heure. Voilà. Et si j'exécute ça, je récupère bien ma liste de passage avec les deux champs que j'ai demandé. Voilà. Donc, on voit, à la commerce, c'est comme ça un gros arrêt. Il y a plein de bus qui passent à la fin. Pour Falcor. Pour Falcor, vas-y. Ok, donc normalement, on a les mêmes données. Tu as une belle cascade d'attributs, toi. Ouais. Donc, elles sont présentées un petit peu différemment. Parce que, forcément, comme je vous ai dit, il faut que Falcor, il ait un ID, le chemin de la donnée. Il doit toujours être unique. Donc, forcément, il faut que tous les paramètres de l'arcade soient dans le chemin. Donc, effectivement, encore une fois, c'est un petit peu plus difficile à consommer. En même temps, c'est vraiment pas difficile non plus parce que c'est le client qui a envoyé les paramètres. Donc, il sait très bien. Le client, il a demandé stop.station.stopareacom.after.truc. Donc, il peut remettre ça pour lire la chaîne. Il peut la remettre directement. Ok. Pour passer à la suite. Ouais. On peut faire le bilan. Ok. Donc, du coup, REST. Donc, on a vu un des principes de REST. C'est de pouvoir mettre en cache. Donc, avec URL. C'est-à-dire, ben voilà, j'ai cette URL. Je sais qu'à cette URL-là, il y a telles données. Je vais pouvoir les mettre en cache. En utilisant le cache du navigateur ou via une librairie, ce qui a l'avantage de pouvoir, si on fait une librairie, enfin, si on le fait sur le front-end directement, l'avantage, c'est de pouvoir évincer. Parce que le navigateur, il ne permet pas d'évincer manuellement les choses. Par contre, on fait plein de requêtes. Donc, effectivement, ce sont deux choses qui s'équilibrent. On fait plein de requêtes, mais on n'est pas toujours obligé de les faire parce qu'on va pouvoir utiliser le cache. Donc, à voir avec les besoins de l'application. De son côté RPC, il y a besoin d'une seule requête pour l'écran parce qu'on peut designer ce que renvoie l'URL spécialement pour l'écran. Le serveur est rapide à implémenter parce qu'il y a deux écrans, donc il n'y a que deux choses, deux URL, deux endpoints à coder, alors qu'en reste, il y en avait quatre. Par contre, c'est impossible de le mettre en cache ou alors il faut faire du UADoc et c'est très compliqué. Par contre, GraphQL, une seule requête à faire par écran, puisqu'on peut demander ce qu'on veut. On peut mettre du cache assez facilement via Libre. Par exemple, tu l'as dit, comment ça s'appelle la Libre ? Apollo. On a de l'autocompression, donc ça, il faut quand même avouer que c'est pas mal. Par contre, ça veut dire que derrière, on a un schéma à écrire, donc c'est l'équivalent de, en sauf, on avait des XSD à écrire, etc. Donc ça sera le plus qu'il y a. En Falcor, une seule requête à cacher embarqué. Ok, deuxième user story. Alors là, si l'écran est assez grand, problématique côté client, je veux que la liste des arrêts affiche les lignes qui passent à chaque arrêt. Donc là, selon la taille de mon écran, je vais vouloir afficher, enfin récupérer ou non, la liste des arrêts. La liste des lignes qui passent à chaque arrêt, pardon. Alors, en reste, je récupère une station par rapport à son ID, et là on voit que j'ai un nouvel attribut qui est route, et pour route, je récupère pas non pas une collection, donc je suis en reste, mais je récupère une liste d'ID pour chacune des routes présentes sur la station. Ensuite, pour récupérer l'information pour une route, je dois faire une autre requête, où je récupère ces infos à partir de l'ID de la route que j'ai récupérée précédemment. Donc voilà, ça, ça en reste. Donc je dois faire plusieurs requêtes, donc imaginons que j'ai trois ou quatre routes, je dois faire cinq requêtes. Une pour récupérer les infos de la station, et quatre pour récupérer toutes les infos de toutes les routes. Sachant que tu as plusieurs stations à récupérer. Exactement, ça peut être du super plutôt. En RPC, le serveur, qu'on ait plus de données sur station, c'est-à-dire qu'on n'aura plus une liste d'ID, mais on aura une collection de routes directement. Donc en une requête, on va tout récupérer. Seulement, on peut même faire de l'overfetching, c'est-à-dire qu'imaginons que mon écran est trop petit pour que j'affiche tout, je vais récupérer des données en trop. Avec espillage. C'est pourquoi pas ajouter un corey parrain, parce qu'il est with route, et selon la taille de mon écran, je vais ou non ajouter ce corey parrain. Je vais récupérer ou pas les attributs. Ouais, mais le truc, Antoine, avec ça, c'est que du coup, tu impactes ton serveur. C'est ça. On a un fort couplage entre le client et notre serveur. Donc c'est pas terrible. On a un client, il veut une petite variation des données, boum, il faut aller changer le code du serveur. D'accord. On va s'y faire avec Falcor et l'heure actuelle. Ouais, donc cette fois-ci, on va écrire le côté Falcor d'abord. Donc ce qu'on veut, c'est les lignes qui passent à chaque arrêt. OK, donc là, je vais utiliser la syntaxe un peu pour les humains, entre guillemets, donc un peu la syntaxe JavaScript. Je vais écrire machin, point truc, point machin. Voilà, donc je veux les arrêts, les dix premiers. Et pour chaque arrêt, je vais d'abord commencer par demander son nom, parce que comme ça, ça sera plus clair les données que je vais récupérer. Ensuite, je vais vouloir demander les lignes qui passent à chaque arrêt. OK, donc routes. Je vais en demander trois, c'est ce que... Il y avait marqué quelques, mais trois, ça suffit, je pense. Et puis, je vais demander le lavel. Voilà. Donc ça, traduit en graphql. Voilà, donc ce qu'on voit là, c'est que le premier arrêt, il s'appelle 50 otages, et aux 50 otages passent les bus et trams lignes 12, 2 et 23. OK, toujours la même chose, je n'ai pas de liste, je n'ai que des objets avec des index numériques qui me permettent d'avoir des chemins uniques. Si je fais la même chose avec graphql, c'est comme tout à l'heure. Voilà, on a exactement les mêmes résultats, on n'a que ce qu'on voulait demander. Et là, on a un truc super intéressant, c'est qu'on voit qu'on peut faire des sous-roquettes. Dans une requête, on peut imbriquer une autre requête. Tout à l'heure, je vous parlais de traverser une hiérarchie, de requêter plusieurs relations avec ces sous-roquettes, c'est typiquement ce qu'on peut faire. et en un seul appel HTTP. En plus, là, on a fait une seule requête. Mais on peut chainer plusieurs requêtes dans une requête d'hercule. Voilà. Avec un seul appel, je peux alimenter tout le monde. Exactement. Donc, le bilan. Pour RPC, on a des impacts du serveur pour les problématiques côté client. Donc, ce n'est pas terrible. Et en reste, enfin, on fait masse requête pour récupérer très bien. En FALCOR et GraphQL, on a une variété jusqu'au champ. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et le JOIN naturel avec les sous-roquettes. Oui. On appelle ça JOIN pour faire un peu le parallèle avec SQL. On peut traverser les relations en une seule requête. Donc, c'est pour ça qu'il y a graph dans GraphQL. Il n'y a pas graph dans FALCOR, mais c'est un graph aussi. OK. Troisième user story. Très typique. Je vais pouvoir rechercher. Donc, je rajoute une input dans mon appli qui me permet de filtrer la liste des arrêts par rapport à ce que j'écris. Donc, c'est tellement typique. On voulait vous montrer comment ça se passe. Donc, en RPC et en REST, je pense que vous êtes assez familier. On ajouterait probablement un co-iparam ou peut-être un header pour... Mon header, c'est un moyen. Un co-iparam pour vivre ce que l'utilisateur a mis. Et puis, ça filtre la ressource slash stations pour nous donner que ce qui correspond. En GraphQL et en FALCOR, je te laisse faire. Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un paramètre ici, qui est search. Tac. Et on va mettre les stations qui contiennent 4. Et là, je récupère bien mails de stations qui contient 4 dans le label. Voilà. Et pour FALCOR, pareil. Sauf qu'encore une fois, on a le terme de recherche dans l'objet, dans la réponse. OK. Pour les mêmes raisons. Bon, on fait un bilan. Voilà. C'est facile dans toutes les technologies. On voulait vous le montrer parce que la recherche, c'est toujours un truc. Sinon, on demande toujours comment on fait un filtre, etc. Donc là, on vous a montré comment on fait un filtre. Quatrième user theory. Je vais pouvoir mettre des arrêts en favori pour un accès rapide. Donc pourquoi on vous montre ça ? C'est pour vous montrer comment on fait pour modifier les données. Là, on le prend jusqu'ici, on n'a fait que de la lecture. Donc là, je vais vouloir modifier les données. L'utilisateur, il veut marquer en favori les arrêts ou enlever de ses favoris. Donc, en reste, il nous faut une ressource qui dise les arrêts favoris d'un utilisateur. Il faut que ce soit complètement spécifié par l'URL. Donc dans l'URL, on retrouve l'utilisateur. Ça, c'est très important. Et ses arrêts favoris. Donc ça, c'est une collection d'ID d'arrêts. Donc ensuite, on peut la patcher pour ajouter ou supprimer des arrêts. Et ensuite, quand on veut la consulter, on fait un get sur cette URL et on récupère la liste d'ID des arrêts. OK ? En RPC, en RPC, on n'est pas obligé de... Justement, c'est un peu le but de respecter les contraintes, la spec HTTP ou quoi que ce soit ou les contraintes de reste. Donc on se dit, pourquoi pas, on fait un put sur l'arrêt et puis on ajoute un champ qui dit que c'est un favori. Pour savoir quel utilisateur est concerné par ça, on passe peut-être par le système d'authentification du serveur, par exemple JWT ou OOS, ou ce que vous voulez, pour identifier l'utilisateur. Mais le système, d'après la requête HTTP, ça ne se voit pas. Pour enlever un favori, c'est pareil, on met false. Et ensuite, pour consulter les favoris, on demande le slash stations puis on ajoute par exemple un courrier par exemple qui dit, je ne veux que les favoris puis ça filtre la liste. Ça, c'est une possibilité qui est possible de faire avec RTC. OK. Alors, avec GraphQL, on a vu tout à l'heure comment faire des lectures, des queries. On va pouvoir faire ce qu'on appelle des mutations, c'est-à-dire faire la modification, de l'ajout, de la suppression de nos dépôts. Ces mutations, donc mes queries, je les ai déclarés dans mon schéma avec un petit peu jeu statique et ces mutations, c'est pareil. Je vais devoir les déclarer dans mon schéma. Donc là, on a une mutation, adfavorite, qui prend deux arguments, l'ID de la station qu'on va ajouter en favori et l'utilisateur impacté par cet ajout. Et en track-collage, on a ID et label, donc c'est un peu le payload de notre requête, donc les données qu'on récupère après l'ajout ou la modification de cette donnée. Et en fait, dans mon schéma avec GraphQL, je lui ai dit, la valeur de retour pour cette mutation, ça sera de type station. Donc ce que je vais récupérer en payload, c'est l'ID de la station et le label de la station que j'ajoute en pleurant. D'accord. Si j'aurais mis en type loser, j'aurais pu récupérer le first name et le last name dans toi. D'accord. Donc si je comprends bien, en fait, c'est comme une fonction qui prend deux paramètres. Et en fait, la valeur de retour, c'est un arrêt et ça, tu l'as spécifié dans ton schéma. Oui, c'est ça. Et du coup, en track-collage, tu dis, ok, dans cet arrêt, je veux que la guère. C'est ça. Ça, c'est pour la chose à favori. Pour supprimer à favori, c'est pareil. on redéclare un mutation. On voit que c'est quand même coûteux. Et ensuite, pour récupérer ma liste des favoris, là, je vais redéclarer un correct. Voilà. On aura pu faire autrement. On aura pu réutiliser station et passer un paramètre user. Et s'il y avait un paramètre user, on récupérerait que les favoris de l'utilisateur en question. Ok. Alors, pour Falcor, c'est pas pour rien que je te parlais tout à l'heure de fonction. C'est parce qu'en Falcor, en fait, on utilise ce vocabulaire-là. On ne va pas dire mutation, on va dire fonction parce que vraiment, la philosophie de Falcor, c'est de se dire voilà, j'accède à des objets de JavaScript qui sont distincts. Donc, il y a une méthode dans le client Falcor qui s'appelle call. Et la première chose qu'on va lui donner, c'est quelle fonction tu veux appeler. Donc là, c'est stations.favori.ego.push. Les paramètres qu'on va passer à la fonction, c'est l'id de l'arrêt, donc la com. On peut passer plusieurs paramètres. La fonction peut prendre autant de paramètres qu'on veut. Et enfin, call, c'est comme toi. C'est, ben voilà, ma fonction, elle a un type de retour. Dans ce type de retour, tu veux qu'elle change. C'est vraiment exactement la même chose. Si tu veux faire l'inverse, tu veux supprimer un favori, tu appelles une autre fonction. Donc là, on l'a appelé remove. On lui passe des paramètres. Par contre, cette fois, il n'y a pas de quatrième paramètre qui dit id et label. Pourquoi ? Parce que Falcor ne peut retourner que des choses qui sont dans le graphe. Et si on a supprimé, ce n'est plus dans le graphe, donc on ne peut pas le renvoyer. C'est une limitation. Si on veut consulter les favoris, on fait stations.favoris.ego de 0 à 10, enfin, on apprend autant qu'on veut, puis ensuite, on demande ce qu'on veut pour chaque arrêt favori. Très bien. Bon, tout ça pour ça. Ouais, on commence à se faire chier. Égalité, égalité, je pense que c'était un fight. Tu te fais chier. Ah, je me fais chier. Ok, on va voir ça. Ok. Je veux interdire l'accès à ma localisation parce que les utilisateurs, des fois, ils veulent faire ça. On a vu ça à la keynote. Donc, on veut pouvoir du coup avoir des options. L'application, elle a des options et on veut que l'utilisateur puisse dire, voilà, je veux bloquer ma position. Donc, notre application, ce qu'on fera en GraphQL, on fera probablement ça, on déclarerait une mutation, change settings, avec un paramètre, ok, quel utilisateur, quelle option tu veux modifier, puis ça retournerait un truc, qu'importe. On bloque la position. Ok ? T'es d'accord avec ça ? Ok, donc, tu as déclaré une mutation dans ton schéma et tout. Eh bien, en Falcor, c'est beaucoup plus simple, tu n'as pas besoin de fonctions, ok ? Tu fais set, parce qu'on est en javascript, antoine.settings.blockposition égale true, et voilà. T'as un truc assez générique, tu peux modifier, tu te donnerais... Eh oui, 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 oui. Donc voilà, Falcor, simple comme JS, c'est grave, qu'il faut écrire une fonction pour toute modification. Et voilà. Allez, Hugo, tu veux jouer à ça ? Moi, je propose un autre truc, c'est qu'imagine, entre applications, on va faire du facetting, c'est-à-dire qu'on veut filtrer des arrêts avec plusieurs critères, donc par ligne, par accessibilité ou par distance. Alors, directement au raccord, hop. Alors, je vais avoir plusieurs paramètres de filtre, donc venir déjà, c'est que je vais récupérer tous les arrêts qui sont plus proches de ma position. Là, dans le code, c'est l'agence de Nantes qui endure, l'occasation de l'agence de Nantes, de Zenica, ouais, pardon. Ensuite, ce que je vais rechercher, c'est des arrêts qui sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Ensuite, les arrêts qui sont desservis par la ligne 12. Tac. Ouais, ok. Ça te va ? Ouais, ouais. Je fais un fire graphQL. C'est lent. Ça sera pareil pour toi. Ah non, c'est vraiment lent. Ça devient très lent, là, c'est inquiétant, par contre. Bon, les aléas de la technologie. Ah non, c'est bon. C'est bon ? Ouais. Ok. Donc, je récupère une station qui correspond à tous mes critères. Si je fais fire, fire, falkor, c'est plus lent. Ok. Donc, tu reçois toute ta cascade que je suis emparcé, que je suis emmanipulé, et tu reçois ton truc. J'avoue que j'ai fait un peu de bon passant. Il faut qu'on ne peut pas le nier. Alors, vu que c'est du facetting, tu t'imagines un truc à gauche où tu peux checker, remplir des inputs pour le filtre et tout. Imagine, le mec, il n'a pas sélectionné de ligne. Ok ? D'accord. Je fais un fire graph QL. Ça marche. Et si je fais falkor, you suck. qu'est-ce qu'il se passe ? Ça marche pas. Ouais. Bah alors, effectivement, j'ai essayé de t'expliquer depuis le début, que falkor, en fait, c'est comme traverser un objet en javascript. Donc, si tu veux le champ A.B.C, tu marques A.B.C. Et A.B.C, c'est pas le même champ que A.C. Donc, toi, t'as enlevé un paramètre au milieu. T'as du typage dynamique, mais c'est super restrictif, par exemple, ton histoire. Oui, mais au moins, j'ai plein de trucs sympas. C'est vrai. Bon, je l'en mets. Je l'en mets au début. Vas-y, remets la. C'était, bon, l'in13. Oui, bon. On reteste. Donc A.B.C, c'est pas pareil que C.A.B. non. Ok, non. Ah, c'était 12. C'est parce que c'est 12, c'est pas 13, il n'y a pas de l'in13. C'est un superstitieux, la tonne. Il n'y a pas de l'in13. Mais, effectivement, je peux déjà te dire que Falkor, il va écrire. Il va planter aussi. Mais pourtant, là, j'ai tous mes paramètres. il ne va pas réussir. C'est dommage. C'est dommage. Effectivement, il y a cette restriction. Ok, bon, juste pour le plaisir. Voilà. Tout à fait. Ok, alors, bilan. Pour GraphQL, paramètres optionnels et noix en données, pour Falkor, par contre, j'aimerais quand même dire, pour ma défense, que le facetting, c'est pas, c'est quand même possible, c'est juste que le client, il doit donner des valeurs par défense. Voilà, c'est tout. Ça marche. Ça marche. Alors, on a fait des user story, maintenant, on va faire des developer story. Donc, si on veut faire du Falkor ou du GraphQL, comment ça se passe ? Je veux de la Dock et des réponses sur Stack Overflow. Alors, au niveau de l'écosystème, pour les 4 combattants, RPC, c'est assez simple et terminé. Je pense que, maintenant, tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'on a un serveur, on a un client, depuis mon client, je vais inquiéter des données sur mon serveur RPC, mais on a pas mal de ressources sur Internet. Pour REST, il y a du tri à faire, parce que, tout à l'heure, quand tu faisais du REST, moi, je pensais que je faisais du REST, mais en fait, je faisais du RPC. On peut avoir des... C'est le cas de beaucoup de monde. Je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Donc, du coup, on cherche des docs sur REST, puis en fait, on trouve autre chose ou l'inverse. C'est ça. GraphQL, on a mis en ébullition, parce que ça bouge pas mal autour de cette technologie, il y a pas mal d'enthousiasme. Facebook pousse derrière pour faire connaître son bébé. L'API de GitHub est consultable avec des pleuris graphQL. C'est pas mal. Hugo, je vais prendre une citation de Didier Girard tout à l'heure qui disait qu'une techno qui n'a pas de meetup, ce n'est pas une techno. Est-ce que Falcor a un meetup ? Je ne... Pas public, en tout cas. Bon, OK, Antoine, donc j'ai évité le sujet tout à l'heure. Non, vas-y. Il se trouve qu'on a donné ce talk pour la première fois en novembre et que cette slide, dis-je déjà, l'avenir nous le dira. Donc je crois que l'avenir a parlé et je ne peux pas très nier qu'il n'y a pas eu énormément d'évolution sur Falcor. Donc le truc, c'est que Netflix, ils l'utilisent en interne, mais ils n'ont pas l'air décidés à faire du marketing ou à répondre aux besoins de la communauté. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'activité sur le repo du Github. On voit qu'on voit que Netflix committe des trucs, mais bon, il n'y a pas d'engagement avec la communauté et tout. Ils avaient dit qu'ils sortiraient avant la fin de l'année à 1.0 et ça n'a pas été fait pendant juin quand même. Donc, je dois avouer que probablement que Falcor, la librairie de Netflix est un peu morte. Du coup, est-ce que pour les derniers jours, tu t'avoues ? Non. Est-ce que tu mets le genou à terre ? Non, 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 non. Pourquoi ? Parce que je dis tout à l'heure qu'il y a une seule implémentation de Falcor effectivement, côté serveur, que en JS. Donc ça peut être un peu limitant, mais en fait, pas tellement. pourquoi est-ce que je suis encore Team Falcor alors que Falcor, on l'a dit, c'était mort. Donc c'est pas mort, ça marche, mais bon. Le truc, c'est que contrairement à GraphQL, Falcor, c'est une librairie qui est très légère. Le code source est très facile et très petit. Et en fait, les concepts sont extrêmement simples et là où GraphQL a dit on va tout réinventer, en fait, Falcor a dit OK, reste, c'est presque ça. C'est juste que quand je fais un get sur une URL, j'aimerais bien que cette URL ne me renvoie qu'un champ et ensuite, j'aimerais bien que de donner plusieurs URL. En fait, Falcor, c'est juste ça. Sinon, ça cadre avec toutes les contraintes de reste. Et ça, c'est vachement bien parce que ça veut dire que vous n'êtes pas obligés d'utiliser Falcor. Par contre, vous pouvez très facilement réutiliser les principes et les concepts de Falcor qui sont très simples. Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait du batching. C'est quoi du batching en Falcor ? Vous avez vu que dans la requête de Falcor, je donne des chemins. S'il y a une partie de mon application qui demande trois chemins, c'est un tableau. Et une autre partie de mon application qui demande deux chemins, c'est un tableau. Je concatène les deux et boum, j'ai merdié les deux requêtes. J'essaie de faire ça un GraphQL. Avec un concat. Je n'ai pas besoin de m'entudier sur le GraphQL parce que j'ai essayé de le mettre en preuve où j'avais un serveur GraphQL et un seul client et je me suis rendu compte que le GraphQL c'était totalement overkill. J'aurais pu faire du RPC concrètement. Et en plus, je ne cherchais pas forcément à avoir des grosses performances sur mon application parce que derrière, en fait, le business de GraphQL et de Facebook, c'est qu'ils ont créé GraphQL pour leur application mobile pour que des gens aient facilement accès à Facebook dans des régions du monde où il n'y a pas de grosses infrastructures réseau. Donc, voilà. GraphQL, ça a tempéré quand même. Il n'y a pas tous les use cases qui sont bons pour le GraphQL. Et en plus de ça, ça a sauté pour le jeune. Il y a beaucoup de choses dans le système mais ça se cherche encore pas mal. On parlait du schéma qui était super coûteux à écrire. C'est vraiment clair. C'est très, très coûteux. De toute façon, c'est à peu près facile à mesurer si vous avez déjà fait du SOAP. C'est un peu de même. Alors, c'est... Attendez, je ne suis pas en train de dire que c'est pourri mais il y a un schéma à écrire. OK. Donc, bilan global. Donc, c'est tous les pouces hauts et pouces bas qu'on a mis pendant tout le talk. Donc, en gros, reste, voilà, il y a deux contre trois. Donc, qu'est-ce qu'on peut un peu en déduire ? C'est que reste, en fait, c'est un cas d'utilisation qui est très étroit. D'accord ? Il faut vraiment avoir besoin des deux avantages. Donc, les deux avantages, c'est quoi ? C'est d'une part, la doc. Voilà, c'est quand même une technologie qui est très répandue. Et deuxièmement, le cache. Donc, si on a un cas d'utilisation où on peut exploiter le cache beaucoup, ça sera très bien. Par contre, il faut faire gaffe aux inconvénients qu'il y ait beaucoup de requêtes. RPC, 4 contre 2 ? Donc, 4 contre 2, déjà, un cas d'utilisation plus large, ça correspond à plus d'applis. Par contre, ce qu'on ne voit pas forcément, c'est que les pouces ne sont pas tous équivalents. Donc, il y a quand même un énorme désavantage à RPC, c'est que c'est extrêmement, le client et le serveur sont extrêmement couplés. Vous allez dire, OK, mon appli web, elle a tel écran. Sur cet écran, il y a telle donnée. Donc, je vais balancer tout ça d'un seul coup. Par contre, derrière, vous faites votre projet pendant un an. Il y a t'en plait ou qu'il vient de voir, il faut une application mobile. Et là, on a t'en plait de redévelopper le serveur. Voilà. C'est là, c'est le gros inconvénient, donc il faut savoir où est-ce qu'on va. Par contre, si vous avez effectivement un seul client, là, c'est pas cher, c'est très bien. GraphQL, c'est ce qu'on va dire. Voilà, on va parler de tout à l'heure. Voilà, c'est pas mal, il faut écrire le schéma. Falcor, donc 4 contre 2, aussi un cas de situation assez large. Et là, le point négatif étant bien sûr le support de Netflix derrière. Par contre, comme je disais, vous pouvez reprendre les principes et l'impléventer vous-même, c'est très facile. Pour conclure, voilà, donc on vous a mis un petit graphe. Je suis dans telle situation, j'adopte telle technologie. Donc, en gros, sur ce graphe, on a mis sur l'axe horizontal la distribution de l'équipe de dev. Donc, en gros, si vous êtes à gauche de l'axe, c'est les équipes petites, colocalisées, le front et le bac qui sont faits par les mêmes gens, etc. Si on se décale plus vers la droite, plus grandes équipes distribuées géographiquement, le front et le bac sont faits par différentes personnes. Pour résumer, la communication est plus difficile. sur l'axe vertical, on a la distribution des clients, donc les clients de l'API. En bas, vous avez un seul client, bonne connectivité et tout. Si vous montez, vous commencez avoir plusieurs clients ou des connectivités moins bonnes. Tout en haut, vous avez les APIs complètement publics et ouverts. Alors, si on a un client des équipes localisées ou en remote, on peut se permettre de faire du RPC. Vous connaissez exactement le besoin de votre client. Highpoint pour un écran, ce n'est pas une solution. C'est pas cher. C'est pas cher. Par contre, communiquez un peu plus sur la documentation et sur les données disponibles sur le serveur RPC, notamment pour les équipements. Si on a plus de clients, c'est là que ça devient intéressant à regarder du côté de GraphQL et Falcor parce qu'en fait, les clients vont pouvoir évoluer dans leur coin sans avoir à impacter le serveur tout le temps. Les développeurs front ne vont pas avoir à dire « il manque ce champ, tu peux me l'ajouter ? » Il va y avoir de gaspillage, de vente passante, etc. Donc là, c'est bien, Falcor GraphQL, c'est parfait pour ce cas d'usage. Falcor, à cause du typage dynamique, plutôt côté petites équipes pour localiser. Si c'est les mêmes personnes qui vont fronter le bac, c'est cool. Du coup, c'est comme reste un peu sans doc. Par contre, si on est plus... GraphQL, en fait, là, on va vraiment avoir le retour sur investissement de notre typage statique. Voilà. le typage statique qui m'offre de la doc et d'autocomplétion. Donc les équipes qui sont un peu plus en remode et qui ont moins de moyens de communication avec d'autres équipes qui ont développé l'API, on va leur offrir cet outil gratuitement, enfin gratuitement, grâce au schéma qu'on a écrit auprès. Et puis reste, on l'a mis plutôt pour les API publiques. Pourquoi ? Parce que c'est le dénominateur commun. Tout le monde, toutes les technologies ont un client HTTP qui peut se connecter. Et puis, le cache peut être intéressant du côté de reste parce que si l'API publique est ouverte, il peut y avoir énormément d'appels. Ça dépend des cas. Mais bon, c'est le dénominateur commun donc c'est pas mal de l'avoir dans ce cas-là. Voilà, c'est tout pour nous. Merci. Merci.